Crossfit1 Bienvenue dans ce nouveau vlog On va à la rencontre de Thibaut de Crossfit1 qui va nous montrer sa salle de Crossfit Thibaut n'est pas là Ah si, il y a bien du monde On était inquiets Bonjour Salut Lisa Salut Mika Ça va Thierry On nous fait découvrir cette petite box C'est un peu le bazar Ça c'est la zone free access C'est sympa Ouais Zone accueil bar Du coup le WOD tu le fais là sur cette zone en général ? Ouais Et là bas la zone contre le mur c'est quoi ? Ouais C'est la zone wall ball, sled Ouais Et là c'est la mezzanine On va voir la mezzanine là Il y a combien de mètres là ? 6 au moins 6 mètres 50 Et là où la mezzanine il y a quoi ? Il y a ma zone d'accueil Ok Pour les rendez-vous C'est une zone cardio C'est une zone cardio C'est une zone cardio Coucou Par semaine Ça marche bien ça ? Après c'est pas nos adhérents qui font C'est des gens extérieurs qui viennent Ils payent un loyer pour venir Ok Ouais C'est cool Ça fait un grand espace ouvert Dans mes souvenirs vous aviez pas encore équipé la mezzanine je crois Moi quand j'étais venu en 2017 Ça date hein En fait il y avait la mezzanine Mais il y avait pas l'escalier C'est Justin Rack qui nous montons D'accord Tu montais comment là-haut ? Une échelle Montait en rappel Après ça nous est bien servi pour les beginners Pour mettre du monde là-haut C'est la première année qu'on l'a fait Ouais je me souviens c'était la galère Il y avait que 50 équipes de deux C'était blindé Et après on est passé à 3 fois plus d'athlètes Ça passe bien avec la mezzanine Ah bah ouais c'est bien Et là du coup le staff t'as coach ? T'as Rom du coup ? Ouais Rom qui fait l'altéro Et je gère que l'altéro Tu gères que l'altéro ? Ouais Ouais Le reste ça te vote moins ? C'est possible mais pas ici Parce que là vous avez des cours particuliers Juste pour l'altéro ? On fait un cours fondation Et un cours haltero Un cours plus avancé Et du coup t'as juste Rom ou t'as d'autres coach ? Moi qui gère et ma copine qui a fait le jeudi Ok Tu fais tous les cours aussi hein ? Sauf le jeudi où elle fait ta copine sur les cours Et tu fais combien de cours par jour ? 6 ou 7 Et belle journée quoi ! D'ailleurs je recherche un coach Passe une annonce Passe une annonce N'hésitez pas J'ai mesdite mon stagiaire Ok Ça va ? T'as attaqué cette année ? Je vais l'attaquer dans septembre Ah ok Pour l'instant il fait Pour l'instant tu bricoles J'ai mes mécano Mécano Il y avait plein de trucs écrits au mur Je voulais que tu m'expliques un petit peu La poste ténébrasse luxe Poste ténébrasse luxe Ça veut dire après les ténèbres la lumière C'est du latin ? C'est du latin Ok C'est une phrase que j'aime bien Qui a été aussi je crois D'accord Ok Ça veut dire ce que ça veut dire Je comprends un premier Après tu peux les traduire comme tu veux C'est comme une belle finalité Et le gros logo qui est là-bas là ? C'est le logo de notre box La deuxième version C'est le logo de la ville de Rouen Qu'on a en jolivet Voilà La base il est pas très joli Ouais Et du coup la hall Ça signifie quoi ? Cresham et Cluchebo Ça veut dire croître et luire Croître et luire Je grandirai et je luirai C'est la devise de Rouen C'est sur le logo ? Ah c'est la devise de Rouen Ouais c'est la devise de Rouen Ok Et j'aimerais que tu m'expliques aussi le WOD que tu as là-bas ? Tu nous expliques un peu plus ? J'imagine que c'est un WOD hommage ? Exactement Ok Ça c'est le WOD Je tiens particulièrement Ouais C'est un WOD que j'ai composé pour ma meilleure amie qui est décédée il y a quelques années D'accord Donc ça tu l'as instauré aux gens comme un peu le… il faut qu'ils le fassent Ils arrivent ils font ce WOD là et c'est le WOD de la boxe Voilà le 27 de chaque mois on le faisait Ok Donc ça permet vraiment de voir une progression Moi je sais que je l'ai fait au moins 15-20 fois ce WOD Ouais Et que je suis passé de 24 minutes la première fois je l'ai fini tout juste à moins de 14 minutes Ah oui d'accord J'ai vraiment progressé dessus On a fait plein d'adaptation, de modification, en team, plein de trucs C'est vraiment le haut dommage de la boxe Ok c'est cool Donc tu as 3 tours 4 times 3 tours 4 times, donc 32 deadlift Donc 32 ans c'est l'âge qu'elle avait Ok 27 pull-ups, 15 thrusters et 11 toasts to bars Donc c'était 27 novembre 2015 D'accord ok 27 novembre 2015 Ok ça roule Merci pour la petite histoire Et du coup je vois que tu as des petits encadrés des beginners là Du coup si tu pouvais un peu plus nous en parler Toi tu as à la base tu as fait ça en 2017 dès que la boxe a ouvert Et tu as des ambitions futures je sais pas des trucs comme ça Alors cette compète Ouais cette compète c'est vrai qu'elle a carrément grandi Donc j'ai attaqué en 2017 Là on doit être à la 7ème édition On a commencé avec 100 athlètes On est passé de team de 2 à team de 4 maintenant sur les dernières Et là on est à 400 athlètes et puis j'ai de la demande pour plus encore Nous je sais que personnellement moi tous les gens dans mon entourage On fait beaucoup de compète et tout Ils me disent j'aimerais bien faire une compète mais je sais pas par où commencer Je leur dis direct les beginners T'en as deux par an A chaque fois il faut Enfin tu sais il va pas y avoir de mouvement limitant Et tu peux toujours faire quelque chose où tu t'amuses Je trouve que c'est bien de faire ça pour motiver les gens à se lancer Il y a pas énormément de compète pour débutants Vraiment notre truc c'est que personne soit limité par les mouvements Il y a toujours des adaptations Même si les charges sont assez légères Des fois les gens ils arrivent quand même pas à faire le mouvement avec la charge demandée Du coup on va faire On va doubler le nombre de reps On va diviser la charge par deux Ca va faire un tonnage Du coup tout le monde arrive à s'en sortir Et voilà on a une bonne réputation là dessus Et l'objectif c'est à terme de faire Moi j'aimerais bien c'est faire Oscar AB C'est une salle de spectacle de Rouen qui est vraiment très grosse Je voudrais faire un gros 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 événement Musique Ne brusque pas ton petit corps Attention Oh ça va les gars ? Très bien Vous avez testé quelle option vous ? En wall climb ? Ca va ça chauffe pas trop les épaules ? Un peu Un peu ? On me fait une petite démo les gars ? C'est vrai ça ? C'est ok ça ? Ca va t'es chaud pour wall ? Ouais c'est vrai Tu le sens comment ? Ca va être le thruster un peu dur pour moi Truster ? Ouais C'est quoi ? Ca te prend les jambes ou c'est la mobilité qui te gêne ? Non c'est le poids surtout sur les épaules Le poids ? C'est là où c'est le plus critique je pense On va se regarder On va se regarder Dernière chance Bonne touché 3 2 1 Let's go ! 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 7 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 15 15 15 20 16 23 23 23 24 Donc c'est des cours purement cardio, assez courts mais très intenses, moi j'adore ça, c'est un peu mon truc. C'est une bonne base. Est-ce que tu es tout seul dans la boxe, est-ce que tu as des coachs avec toi ? Alors il y a Rom qui fait l'haltéro et les fondations. Ma copine Nao qui fait un jour par semaine, elle coache le jeudi. Et le reste c'est toi qui t'y colle ? Non, c'est moi qui gère. Est-ce que tu as quelqu'un à l'accueil ou quelque chose comme ça ou c'est tout toi qui gère ? C'est moi qui gère mais je suis assisté de Melvin mon stagiaire. Ok, l'homme à tout faire. Et l'homme à tout faire. Ok, nickel, il en faut toujours un. Du coup on va parler un peu de la Progra du coup depuis quand exactement tu as rejoint la programmation Feed Process ? Ça fait une petite année. Ouais exactement, c'est ce que j'allais dire. Après avec le confinement c'était un peu plus compliqué mais bon on a essayé de continuer à bouger un peu. Mais ouais ça fait en gros une petite année. Pourquoi déjà tu as fait appel à la programmation ? Alors pourquoi ? C'est parce que j'étais associé avec Rome et qu'il est sorti de la société à ce moment là. Et que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de choses à faire. J'allais devoir gérer plein de choses. Et du coup je voulais m'enlever une chose à faire. Voilà et puis laisser gérer par quelqu'un d'autre de programmation. Ok donc forcément quand il y a les cours à faire, l'accueil, même s'il a un homme à tout faire qui est là heureusement. Donc forcément là c'est plus un gain de temps pour toi. Exactement. Ok parfait. Juste pour la prog, toi ici tu as la prog de la boxe, des affiliés. Tu n'as pas la prog compète ? Tu l'avais juste pour toi ? Voilà après j'ai peut-être un adhérent qui l'a pris. Ouais il y a un adhérent qui l'a pris. Enlèvement. Ouais mais la boxe a juste des affiliés. Ok. Bah c'est le moment de nous présenter l'adhérent que tu as choisi. Donc voilà Zazu, ça fait combien de temps que tu fais du crossfit chez nous toi ? Ça fera 3 ans la monception. Je crois aussi que j'ai un problème avec les dates. Après il y a eu le confinement. Le confinement il nous a rendu amnésiques. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi Lisa aujourd'hui pour cette interview ? Alors pourquoi je l'ai choisi ? Je ne sais pas si je peux dire ça. Honnêtement quand je t'ai vu arriver la première fois dans cette boxe je me suis dit Je ne suis pas sûr que ce soit fait pour elle le crossfit. Elle n'a pas resté longtemps. Ouais. Et finalement complètement contraire. Elle est carrément adhérée. Après physiquement elle s'est vraiment métamorphosée. Il fallait aussi l'avoir mis par. Tu as vraiment pris du muscle. Tu étais plutôt profil maigre ? Non pas plus que ça ? Là les trapèzes sont bien dessinés. Je vois moins les questions. Après c'est pas grand. C'est vraiment métamorphosé. Et puis voilà elle est là tout le temps. Elle se donne à fond. Une adhérente modèle quoi. Une adhérente modèle. Exactement. Parfait. Même si elle fait beaucoup de bruit. C'est grand. Très bien. Parfait. Et bah je te laisse te présenter, nous dire pourquoi tu as fait du crossfit. Et qu'est-ce que tu fais aussi dans la vie à côté ? Bah Zazu dit Lida plutôt. J'ai 30 ans. Et donc j'ai choisi le crossfit. Bah c'est grâce à le bouchon d'oreille. On m'a dit qu'il y avait une salle de crossfit qui s'était ouverte du coup sur One. Ouais. La première d'ailleurs je crois. Et je savais que c'était pas un petit peu à la mode mais je savais vraiment que c'était complémentaire. Vraiment. Et du coup j'ai essayé directement. J'ai accroché tout de suite là. Ouais ouais carrément. Ouais ouais carrément. C'est tout. C'est autant du rang qu'on prend de la masse. Et puis après l'esprit aussi c'est vraiment. Avant j'étais en salle de sport du coup. Ok. Ce que j'allais te demander. Est-ce que tu faisais un sport avant ? Tu faisais plutôt musculation classique ? Ouais ouais je suis plus. Après j'ai fait aussi de l'équitation. Ok. Mais du coup voilà c'est qu'on est vraiment encadré. On est poussé. Puis le collectif fait que. Ok. Le coaching et l'esprit un peu communautaire. Ouais voilà carrément. T'as plus directement. Ouais. Et donc du coup toi ça fait trois ans que t'es dans cette box là. Ouais. Est-ce que qu'est-ce qui te plaît particulièrement on va dire dans cette box ? Ben après maintenant on se connaît un petit peu tous. Ouais. Donc c'est aussi l'ambiance famille. C'est aussi une deuxième famille donc. Puis après les woods c'est vraiment varié aussi. Chaque jour on travaille pas le même muscle donc. Ok. Ça change tout le temps donc c'est bien. Parfait. Et ben nickel je crois qu'on a fait le tour là-dessus. Avec Tim on va finir ou même avec Lisa. Si vous avez une devise ou quelque chose à la boxe. Qui dès que vous dites ce mot là ou cette phrase là. Vous savez que c'est quelqu'un de CrossFit Roade en tout cas direct. Il sait qu'on parle de sa boxe. Ouais. On a toujours une petite chanson de fin de Woad ou de fin de Compette. Qu'on fait toujours aux Beginners. C'est une chanson de Dropkick Murphys. Qu'on lance à 2 minutes 30 de la fin à chaque fois. J'aime bien ça. Et ça finit pile poil sur le time. Et c'est... Ok. Voilà donc 2 minutes 30. On gueule tout le monde gueule ça. Tu sais que là tu peux envoyer la sauce. Tu sais qu'il faut envoyer. Ok parfait. Bon c'est cool. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. En direct de CrossFit Roane. Plus précisément à Pouille et Nonin. On a fait un bon petit Woad. Une petite Noco. Une petite bière. Et pensez à vous abonner pour suivre le contenu Fit Process. Bye. Ciao. 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 Ciao.